bonjour bienvenue dans ce remake Ableton dans lequel on va décortiquer la prod du morceau underground de Chami Style donc voilà Chami il a composé ce morceau en si bémol mineur je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'ils ont retrouvé à l'intérieur de ce morceau c'est un morceau qui est quand même assez riche vous allez voir voilà de la manière dont il est structuré donc en fait on commence directement par la rythmique je vous fais écouter un petit peu le morceau donc on a ce vocal qu'on retrouve des filtres ici cette voix là qui est retournée en fait et ici on a une voix principale voilà la voix de l'artiste qui est venue enregistrer au niveau de la basse la basse principale elle est jouée avec Serum hop donc voilà le preset qui est utilisé alors au niveau des notes qui sont utilisées on a mi bémol si la bémol voilà c'est quelque chose d'assez efficace d'assez puissant bon c'est musique électronique c'est vraiment la qualité du son en fait le son qu'on choisit qui va définir vraiment la qualité du morceau son ambiance son atmosphère etc et même son énergie tout simplement et c'est un peu sa voix il y a une note basse qui va rentrer qui joue à peu près la même chose ici on a un hi-hat qui s'en plaît qui joue sur les croches le snare roll qu'on entend bas tout simplement après à la fin vous allez voir il y a une montée voilà ça boum il y a un cut et après ça va renvoyer sur le drop alors sur cette partie là on va retrouver je suis un peu aigu la mi bémol si la dièse avec deux répétitions et à la fin on a ce côté là hop avec ce monté je vous fais écouter en solo c'est un peu plus riche alors roulement marche même s'il peut paraître un peu bateau dessous on a un autre son qui joue la même chose vous voyez ce roulement de montée il contribue à ce que l'oreille s'attarde et qu'on ait de nouveau du plaisir à vous écouter de nouveau le sample je vous fais écouter juste avant la cassure la voix fonctionne bien aussi on a un break donc tout est coupé la mélodie continue je vais juste vous faire écouter le kick voilà tout simplement et il y a des moments où il est filtré en fait c'est parti du break il y a moins d'éléments en fait j'ai dû prendre la démo pour avoir certains sons au niveau des notes voilà c'est la répétition encore une fois de la fondamentale si bémol qui est la tonalité du morceau la basse est revenue on va être accompagné par la deuxième basse principale alors je veux attention pour la remonter là une nouvelle cassure avec le deuxième deuxième refrein c'est différent on se tient sur le master il répétait deux fois dans la deuxième partie en montant l'intensité encore et après on a une cassure et là c'est la fin du morceau voilà donc ça c'est classique vous voyez ça c'est bateau c'est assez répétitif mais encore une fois c'est puissant et évidemment c'est un style assez bass house qui s'écoute énormément en club donc voilà qu'on n'a pas les systèmes de basse qui sont adaptés évidemment vous n'allez pas pouvoir ressentir toute l'énergie du morceau mais c'est vrai que voilà si vous étiez en Angleterre ou au Canada ou aux Etats-Unis que vous entendiez ce morceau en basse enfin en club dans des systèmes adaptés c'est vrai que nous en France on n'a pas vraiment des clubs on n'en a pas beaucoup en fait des clubs qui sont vraiment bien sonorisés avec ces gros systèmes de basses mais voilà si vous le mangez en club dans le club qu'il faut croyez moi vous allez faire des bons l'air et vous allez comprendre comment on ressent cette musique là voilà c'est de la musique qui se vit voilà donc j'espère que ça vous a aidé à analyser vraiment la structure vous voyez qu'il n'y a pas grand chose en termes mélodiques c'est assez classique je vous ai montré exprès chacun des presets qui ont été utilisés à l'intérieur de ces ROM qui est un plugin assez agressif pour reproduire ce son là vous pouvez vous en inspirer essayer de faire des remixes essayer de capter vraiment l'énergie du style du morceau de le reproduire pour vous entraîner à progresser concrètement grâce à l'analyse de la structure et l'analyse du son des sons qui sont utilisés à l'intérieur de ce morceau je vous souhaite une excellente journée pensez à vous abonner à cliquer dans le lien de la description si vous voulez obtenir l'information offerte pour progresser en production musicale, en MAO, en mixage, en mastering et je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo